salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo test bien sûr sur strand on deep un jeu de survie un peu comme rust mais vous allez vite comprendre que c'est pas tout à fait pareil vous allez très vite comprendre je sais pas comment vous dire mais c'est vrai que c'est pas du tout du tout pareil quand on en fait ce jeu est vraiment différent en restant quand même un peu semblable à un rust pour ceux qui ont aimé rust vous allez certainement aimer cette ce jeu qui est à peu près semblable mais qui est quand même différent dit en fait c'est un jeu un peu dans le même style à la base que minecraft tout en restant différents et voilà en gros il ya beaucoup de choses qui changent donc voilà là on est en plus la nuit c'est un peu dommage et on est sur une île voilà en gros un merde c'est vrai que c'est pas les mêmes touches que d'habitude en gros voilà il ya des touches différentes donc voilà on a un briquet le briquet qui sert à allumer tout ce qui est voilà on peut vrai en gros c'est un peu basé sur le même style que minecraft un peu comme rust donc c'est de la survie dans un milieu plus ou moins hostile en fait que rust parce qu'en gros on n'a pas d'ours on n'a rien du tout par contre on a pas mal d'îles il ya pas mal d'îles et franchement aussi pas mal d'épaves on se croirait un peu dans le triangle des bermudes et en gros quand je dis ça ça veut dire qu'il ya beaucoup d'épaves disparu et on peut faire pas mal de choses on peut non dans une version plus récente faire faire comment ça peut faire faire un bateau à moteur mais je n'ai pas donc j'ai pas la version la plus récente donc s'il fait que je ne peux pas faire les le bateau à moteur après on a pas mal de choses on peut récupérer le bois par exemple il t'aime c'est quoi il t'aime non on peut récupérer les bâtons de bois comme ça ils appellent stick donc le jeu est en anglais bien sûr bon il n'y a pas grand chose d'écrit en anglais bien pas grand chose c'est tout écrit en anglais mais il n'y a pas grand chose donc apprendre un inventaire qui est plutôt petit on va dire donc on peut faire tout ça tout presque tout est crafté à part les cailloux que j'ai trouvés par terre donc là on a une hache là on a une une un marteau et là on a une lance donc c'est les trois principaux trucs qu'il faut faire qu'il faut faire en premier je trouve quand même que les cailloux sont plus ou moins rares ici et voilà les principaux ennemis en gros si vous voyez regarder dans l'eau là si vous voyez quelque chose il ya un de nos petits ennemis en gros c'est le requin c'est l'un de nos pires ennemis c'est le l'un des seuls et en fait il ya trois et demi d'abord ce que je sais il ya le requin tigre mais lui il n'attaque pas trop il ya requin marteau et ya comment il s'appelle le cidure je crois maintenant quand je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle en fait c'est l'espadon voilà l'espadon donc voilà il ya l'espadon le cidure et et espadon cilure qui suis dit qu'on connaît il ya espadon et espadon qui requin tigre et requin blanc requin blanc va attaquer plus facilement que le requin tigre le requin des cidures par contre lui vous fonce dessus coûte que coûte il vous fonce dessus et tout à part si vous êtes sur un bateau bon moi je voyage plus avec un bateau parce que ça m'énerve c'est trop long bien c'est vrai que c'est aussi long que de marcher donc on va attendre vous dites peut-être mais comment tu fais pour savoir ta vie si tu as envie de manger et tout donc on peut appuyer sur f et regardez le gars bon j'ai plein de clubs j'ai dû me faire piquer par quelque chose et donc là vous voyez qu'il est 22 heures le 4 janvier non le 21 janvier donc il devrait faire froid dans l'an parce qu'on est en hiver janvier c'est un univers donc voilà 22 heures voilà et vous comprenez quoi et après on a notre barre de vie notre part de nourriture en gros de fin plutôt et notre part notre barre de soif donc en gros et voilà on a pas mal de choses vraiment très intéressante je dis chapeau aux développeurs donc on peut particularité de ce jeu monter aux arbres avec un briquet bonne chose non je déconne mais voilà on peut vraiment faire pas mal de choses donc on peut vraiment après exemple aller chercher des noix de coco dans les arbres pour pouvoir aller faire certaines choses voilà vous me comprenez il n'y a pas pas besoin d'expliquer plus j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeux dans ce style là il ya déjà rust il ya celui là il ya vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment très similaire à celui là après c'est comme sur rust par exemple quand on veut changer de truc rien des dades qu'est-ce que j'ai jeté le briquet merde excusez moi j'ai jeté mon briquet ou c'est que parce que voilà en gros on a une touche pour jeter les objets et on a une touche pour pour les aider là on a une touche aussi pour les prendre en gros normalement si je ne me trompe pas eux c'est pour prendre des objets et q pour les jeter donc éviter de faire que ou un si vous voulez pas vous trouvez dans la merde comme l'été on a un petit peu de temps parce qu'en gros on a les touches elles sont pas prises en compte d'un ballon à le marteau on a vraiment une lance qui sert pas à grand chose à la part pour chasser les crabes elle sert pas à grand chose après il ya vraiment pas mal de choses les cailloux bon j'ai un peu triché on va dire on peut faire des 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 commencer des feux différents je vais vous montrer ça tout de suite non on doit pouvoir aussi déplacer regardez comme ça on doit pouvoir déplacer les objets bon ça marche pas tous les coups après on peut faire aussi eux par exemple il nous faut 5 5 sticks pour faire un feu donc on va abattre un arbre vous trouvez des sticks bien bon tant pis donc on peut faire soit mettre des sticks comme ça donc là on va je vais vous montrer un peu comment on faut crafter sur ce jeu si c'est vraiment le fait c'est un peu c'est vraiment le point principal du jeu donc si vous voulez couper un arbre avec là vous prenez la hache faites comme ça il ya l'arbre qui se lève un peu on va dire et hop l'arbre au bout d'un moment il va se casser la gueule et les noix de coco vont tomber bien sûr voilà hop par contre quand même attention si vous voulez monter dans les arbres parce que ça fait mal quand on tombe par contre quand on tombe en fait ça fait un peu bizarre parce qu'on a le bras qui vous comprenez un peu ça fait un peu bizarre et c'est vraiment ça qui mène ta façon je suis mort peu de temps après ça et ça me dérangeait pas mais bon donc c'est fait en étant mort j'ai rechargé une partie parce que je voulais garder ma partie donc on appuie sur eux pour voilà après on va aller les déposer avec les copains là bas il faut du yucca aussi du cas pour faire de la corde que c'est lui voilà vous appuyez plus de l'emploi sur q hop on peut faire un camp fire donc le feu de camp quoi comme sur reste un peu comme sur eux mais il en faut trop en place et la campfire aussi on peut les recharger je savais pas ça au début bon je l'ai appris après qu'on pouvait les recharger donc on va recouper un peu de bois pour faire un un fire speed croire ou un fire speed donc un truc plutôt sympathique pour pouvoir faire cuire des craves en attendant que le jour se lève s'il se lève pendant la vidéo parce que ça veut pas être sûr ça donc on va récupérer les sticks on va aller les placer à côté des autres 8 et on leur fait Q pour les jetés donc voilà après là je veux pas un autre campfire donc là par exemple vous voyez j'ai vraiment pas mal de choses déjà putain voilà j'ai déjà des cailloux dans mon inventaire parce que sur les îles on a souvent que 2 ou 3 cailloux et normalement pour faire un fire fire pit un fire pit il faut pas mal de choses il faut plusieurs pierres mais j'ai un peu on va dire pardon triché pour en avoir besoin de plus que d'un là j'ai un yucca là excusez moi pour le fait que je touche un petit peu malade je pense donc voilà un petit yucca donc qui est pour faire de la ficelle quelqu'un ramasse la ficelle bien sûr on va aller les jeter juste à côté du bros bien sûr donc c'est 8 aussi donc on jette et après on va cliquer là et on peut faire un fire pit là j'ai pas trier et donc avec ce fire pit on peut aller je vais aller en chasser un ou deux je sais pas s'ils ont trouvé pas pas mais je crois que j'en ai vu tout à l'heure je sais pas où des petits crabes des crabes parce qu'ils sont pas forcément petits regardez là il y en a je vais prendre le plus gros hop on le prend hop là on a tué le crabe donc on le ramasse et puis on va aller le pendre en gros sur le feu de camp en gros 8 et hop on l'a pendu maintenant il reste plus qu'à appuyer sur le 7 sortir briquet et allumer voilà donc ça fait en plus une petite lumière et en même temps ça fait donc là en plus j'ai vraiment faim et là il est 3 heures du matin ah mais c'était le oh c'est moche oh c'est moche je sais pas ce que c'est mais bon donc voilà normalement quand il sera cuit on va entendre un ding je sais pas si je vais l'entendre moi dans mon écouteur mais bon non ça devrait faire un ding c'est bon donc on va aller chercher quelques noix de broco parce que c'est la meilleure source de nourriture des îles en gros parce qu'il y a plusieurs îles je voulais vous montrer comment voyager c'est pas très prudent de voyager en pleine nuit en gros donc on peut tourner autour de l'arbre donc on va en manger une donc voilà pour putain bon il y a quelques bugs de temps en temps mais bon il y a quelques bugs de temps en temps mais ça reste raisonnable on va dire comme bug excusez moi si je parle pas trop je réfléchis un peu en fait 3 4 4 3 4 non c'est 3 donc voilà on tape dessus et après elle va devenir coconut to ko comme vous voyez maintenant et après ça va devenir une une coconut drinker donc c'est dire à boire donc on boit on appuie sur 8 on boit moi j'appuie sur 8 mais après vous ça dépend de l'emplacement où se situe votre après on rejette la coconut on appuie sur 3 et on va la casser voilà hop on est là maintenant on a des morceaux de doigts de coco et maintenant on appuie sur 8 et on peut manger la doigts de coco c'est vraiment pour moi je trouve le meilleur c'est bien mieux que sur rust sur un point de vue technique on va dire donc voilà après le feu de camp c'est un truc tout basique il n'y a rien de compliqué à comprendre là dedans après moi je trouve que la fonction franchement ce jeu est mieux que rust ça c'est une chose presque inévitable rust c'est un bon jeu le truc c'est que rust voilà il a en gros on a pas un truc comme ça où il y a marqué l'heure il y a marqué le temps qu'il va faire parce que là il nous dit sur le machin qu'il va pleuvoir et tout chose qu'il nous dit pas dans rust il nous dit quelle date on est il nous dit combien de jours on a survécu il nous dit pas mal de choses nous dit même comment est notre santé alors que dans rust on la bat tout ça c'est ça qui manque sur rust mais il me semble que les nouvelles versions sont mieux donc là vous voyez peut-être attendez j'ai pas vu une tache tout à l'heure un truc blanc non ah si là non donc vous voyez dans les épaves il y a des trucs plus ou moins intéressant en gros il y a des des fois il y a des lampes torches des fois il y a des batteries des fois il y a des batteries des fois il y a des trucs comme ça et je sais pas s'il est cuit vous avez entendu un don mais moi j'ai rien entendu on va récupérer et je vais essayer de le manger pour voir on va le récupérer et je vais essayer de le manger pour voir on va le voir tout de suite donc voilà là on va peut-être aller vite fait aller sur une autre île je sais pas on va voir ce que ça peut nous donner donc on peut courir en appuyant sur shift et après en allant sur voilà donc on peut nager on peut faire pas mal de choses on peut trouver aussi des épaves sur notre route on peut vraiment trouver pas mal de choses par contre bon c'est pas recommandé de faire ça comme ça faut souvent essayer de de comment dire de trouver un bateau pour le faire en gros ou de faire une barque qui est un peu bizarre quand même à faire sur ce jeu parce qu'en gros les barques elles se font avec avec des fondations en gros c'est les fondations des bâtiments qui servent à faire les barques c'est ça que je trouve ça bizarre mais ça me choque pas plus que ça on va dire donc voilà après voilà on va dire que voilà ce jeu est bien très bien il a pas mal d'avenir devant lui un peu comme Rust et Rust vraiment il a fait pas mal de progrès ces derniers temps et je trouve quand même que il voilà il a beaucoup d'avenir ce jeu a beaucoup d'avenir devant lui et il peut vraiment voir beaucoup de choses et là c'est vrai que sur ce jeu là l'avantage qu'il a c'est qu'il y a beaucoup d'îles il y a beaucoup de trucs alors que sur l'autre il y a sur Rust par exemple il y a beaucoup moins d'îles mais là c'est pas un jeu en multijoueur en gros on est en solo et on doit survivre voilà par rapport à Rust par exemple c'est un exemple après j'ai trouvé un autre jeu un peu dans ce genre là toujours en solo mais où il y a des pirates il y a des trucs comme ça il y a des cerfs sur des îles et tout qu'il y avait pas avant qu'il y avait pas du tout et donc voilà c'est ça que j'ai trouvé intéressant sur le jeu je vous montrerai peut-être en vidéo si j'arrive à la voir après c'est vrai que ce jeu reste toujours il est toujours bien il est plutôt bien après c'est vrai que je suis pas non plus actuel bien donc là on a mis un truc je crois que c'est pour des codes ou des trucs comme ça et donc voilà je vais aller jusqu'à l'île pour vous montrer un peu je sais pas si c'est une île où je suis déjà allé parce qu'il y a des îles aussi il y a beaucoup d'îles mais des fois on arrive à retourner sur des îles qu'on a déjà vues et ça peut être plus ou moins intéressant si vous aviez des trucs déjà pré-crafté dessus pré-fait, préparé et tout ça peut être plus ou moins intéressant après si c'est vrai qu'il y avait pas grand chose et tout sur ce style il vous reste plus qu'à repartir et tout et après bon bah voilà donc oui c'est bien une île que j'ai déjà prise que je suis déjà allé dessus comme vous voyez parce que en fait en gros maintenant ce que je fais sur les îles où je suis déjà allé je fais des maisons pour me rappeler que j'y suis déjà allé et tout donc voilà après les bâtiments bien les bâtiments tout ce qui est terrain normalement ça se refait au bout d'un moment on retrouve des nouveaux trucs et tout donc vraiment après on peut vraiment faire pas mal de choses on peut trouver des nouveaux trucs on peut vraiment voilà après je crois que si je me trompe pas on a une espèce des espèces différentes de crabes donc voilà après ça viendra plus tard il y a beaucoup qui viendra plus tard je sais pas encore donc voilà voilà ce jeu il est vraiment très bon excusez moi pour cette petite confusion il y a eu en fait ma carte USB était pleine euh donc voilà après j'espère vraiment euh que ce jeu vous a plu franchement euh pardon ce jeu est vraiment très très bien il a vraiment euh des aspects prometteurs euh très prometteurs et euh franchement euh faut ce jeu c'est un peu comme Rust ou euh comme vraiment des jeux comme ça bon Minecraft beaucoup moins mais c'est le même style de jeu mais euh qui devrait y avoir plus de succès pour ces jeux là alors parce qu'ils sont vraiment très bien et euh voilà en gros je vous ai pas montré euh euh les épaves mais euh bon il y a j'ai pas trouvé des épaves avec beaucoup de de contenant on va dire alors ce que j'ai trouvé souvent dans les épaves c'était des des comment ça s'appelle des des scotch du scotch et et c'est vraiment ce qui ce qui est pas intéressant en fait alors t'as que du scotch dans les épaves c'est pas très intéressant bon là on peut voir vraiment euh l'eau est fluide tout il y a vraiment ce jeu est vraiment très bien bon je suis vraiment un peu sur le minimum donc qualité de lumière on va dire hein pour être plus clair euh euh par rapport à à ce que j'ai euh c'est vrai que ce jeu est bien moi je le trouve bien il a de l'avenir devant lui c'est comme rust c'est comme euh beaucoup de choses c'est une alpha en plus donc c'est dire que c'est encore en développement franchement si vous hésitez à acheter un jeu si vous aimez bien les jeux de survie ce jeu il est fait pour vous c'est un jeu vraiment de survie où on a peut-être un petit peu moins de chance maintenant mais euh voilà en gros il est bien et il a enfin de l'avenir devant lui c'est ça le truc le plus important donc on va se quitter là dessus moi je vous dis à plus ciao 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 ciao